Wordpress.com, les patterns ou les blocs réutilisables. Dans la recette Risotto, j'ai produit deux boutons. Un qui amène vers le croque Hawaï, qui est une entrée, et une alternative qui m'amène sur l'autre recette, c'est-à-dire salade de peiné. Ce que je voudrais faire, c'est prendre ce bouton et le copier-coller, enfin prendre ces deux boutons et les copier-coller ailleurs. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va en créer des modèles pour pouvoir les réutiliser par la suite. Le plus simple, c'est peut-être de basculer en vue en liste. Une fois qu'on est en vue en liste, on voit l'ensemble des paragraphes qui s'enchaînent. Et là, je suis sur mon bloc bouton. Je vais donc sélectionner ce bouton, je vais faire un clic droit dessus, et là, je vais appeler Create Pattern. Alors, attention, c'est au-dessus des deux boutons. C'est le bouton avec un S qui englobe les deux boutons. Je vais cliquer sur Create Pattern, et il faut que je lui donne un nom. Donc, on va l'appeler deux boutons jaunes ou orange 50-50. Moi, je sais de quoi il parle. Par défaut, ils sont synchronisés. C'est-à-dire que quand je modifierai un bouton, eh bien, ça modifiera l'autre. Et je vais le créer. Mon pattern est à présent créé. Rien ne change ici. Je vais devoir le réutiliser. Donc, je vais faire Mettre à jour pour qu'il enregistre quand même cette modification. Et puis, on va fermer ça et on va aller sur l'autre article, c'est-à-dire l'article Salade de Pené. Donc, je vais sur Salade de Pené. Et ce que je vais faire, c'est qu'en bas de l'article, je vais aller coller, finalement, ce pattern que j'ai enregistré. Donc, je descends tout en bas de l'article. Quand j'arrive tout en bas de l'article, je fais mon plus. Plus exactement, je vais faire un plus en haut ici. Ce sera plus simple. Et là, on a les blocs. Et puis, on a ce petit losange qui était les patterns synchronisés. Donc, du coup, je vais coller ce pattern synchronisé en dessous de ma vidéo. Et ce que j'aimerais faire, c'est peut-être quand même changer certaines choses. Puisque là, en fait, quand je vais cliquer sur un croquant entier en entrée, ça va mener sur le croque-monsieur. Et puis, lorsque je vais cliquer sur une alternative, ça va me ramener sur Salade de Pené. Or, je suis sur Salade de Pené. Donc, je voudrais que ça m'amène à Risotto. Le problème, c'est que si jamais je modifie ici la valeur, le lien, eh bien, il va se modifier également dans l'autre parce qu'ils sont synchronisés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher la synchronisation. Je vais faire un petit plus ici. Et là, on a Détache Pattern. Alors, peut-être que je n'ai pas sélectionné les bons boutons. Hop, clique droit. Et on a Détache Pattern. Donc, il faut cliquer entre les deux pour que ça sélectionne l'objet, le bloc bouton avec un S et pas le bouton unique. Donc là, je fais bien. Je clique ici pour avoir ma petite barre d'outils. Et je vais Détache Pattern. Du coup, mes patterns sont détachés. Ils ne vont plus être liés ensemble. Et pour le Une Alternative, je vais pouvoir détruire le lien et recréer un lien sur Risotto. Risotto de céleri et noisette. Ceci étant fait, je mets à jour. Puis, on va vérifier que ça fonctionne bien quand même. Donc, on va basculer sur le front office. Et puis, quand je descends, je trouve mes deux boutons qui s'appellent une alternative. Ça m'amène immédiatement à Risotto de céleri et noisette. Quand je clique sur une alternative, celui-ci m'amène bien sur Salade de Péné. Dans les deux cas, les deux m'amènent sur un croque en entrée. Voilà donc mes boutons que j'ai copié-collé en créant un objet réutilisable que pour l'instant, on appelle des patterns. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio